Et bien salut à toutes et à tous c'est XA j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pokémon Showdown et aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps mais alors très très longtemps et qui pourtant a été pas mal demandé donc des petits matchs sur Pokémon Showdown donc voilà je sais que ça vous plaisait plutôt bien donc voilà donc aujourd'hui j'ai l'occasion de vous remettre un petit match contre Mr Broccoli donc voilà donc il y a un abonné d'ailleurs merci à toi pour le match Donc voilà donc pour un petit match dans le tiers UU alors ça faisait quand même un grand grand moment que je n'avais pas joué UU donc j'ai voulu tester une team avec des poké un peu white white voilà donc bon avec une nouvelle façon de jouer Infernape avec des poké franchement une team plutôt fun plutôt basé sur le fun que sur offensif pour gagner gagner quoi en tout cas voilà j'espère que ce petit match va vous plaire je reviendrai bien évidemment en détail sur ma team en fin de vidéo et puis on va tout de suite commencer donc du coup il commence avec Crocodile et moi je vais commencer donc avec Infernape il me faut l'intimidation alors c'est un Infernape en fait suicide lead donc je mets les Steel Rocks lui il me fait direct super power alors ce qu'il avait anticipé je ne sais pas trop j'aurai juste un PV grâce à la ceinture force et derrière donc je vais faire effort alors effort qui a une très très bonne attaque et là un très très mauvais choix de sa part il a envoyé Vaporeon alors Vaporeon qui est un poké très très chant UU vu qu'il est assez défensif voilà donc du coup il essaye de gagner des tours de reste pour se régénérer moi je voulais absolument le tuer avec Mike Punch derrière encore un petit misplay bon il envoie Big Mom bon ça va que c'était Mike Punch et que j'avais l'intimidation donc il m'avait baissé mon attaque mais il aurait peut-être dû envoyer Chandelure bon voilà écoutez à ma foi c'est pas bien grave et derrière donc je lui refais effort et là il commence un peu à galérer j'aurais pas rien pu lui faire en fait simplement avec Infernape sur son sur son Chandelure simplement parce que bon s'il avait donc faire je sais plus trop le talent là pour les attaques feu et ben j'avais que Fire Punch et Mike Punch du coup ça le touchait pas et en attendant je suis vraiment en train de descendre sa team avec des efforts à 1 PV donc du coup moi il décide de renvoyer son poké pour me tuer moi j'envoie Hydraigon le magnifique et je le tue avec un Dark Pulse donc du coup bon la façon que je l'envoie vous voyez ça peut faire croire chez les Choice Scarf écoutez il n'y a pas de Choice Scarf voilà il jouait Choice Specs je vous expliquerai bien évidemment pourquoi bon là j'envoie Tentas Cruel Tentas Cruel bien évidemment bon là I Shard bon voilà les dégâts sont plutôt nuls mais c'était plus pour Trioxid à la base donc là je vais le Scal bon il va se setup avec Sword Dance voilà donc il va se boost donc là je voulais juste en fait le brouiller ce qui va arriver bien évidemment alors pour une fois j'étais plutôt content de ce petit Tentas Cruel donc voilà donc là il utilise Wood Arm alors bon j'aurais pas été brûlé il n'aurait pas été brûlé il m'aurait tué mais il serait mort des dégâts de contre-coup donc bon écoutez voilà donc là il envoie Chandelure bon je fais protect qui fail du coup et derrière bon je vais me laisser tuer parce que bon franchement Tentas Cruel à 20 PV bon voilà ça sert plus à grand chose il met un cri de OMG ça a servi à rien vu que de toute façon il me tuait et derrière je vais envoyer mon Farfa duvet Farfa Troll voilà donc bon je vais faire encore histoire de le bloquer sur Shadow Ball parce que bon il faisait alors cela beaucoup ça me tuait voilà RT c'est triste et derrière donc je voulais le paralyser donc avec poudre poudre paralysante je ne sais plus trop comment ça s'appelle manque de peau il fail donc du coup il me tue d'ailleurs j'envoye Dragon bon ça m'aurait permis de le dépasser mais bon c'est pas bien grave vu qu'il est bloqué sur Shadow Ball ça fait pas énormément de dégâts et derrière je tue avec Dark Pulse voilà donc là maintenant donc il envoie également son Need Dragon donc je vais switch en garantie là simplement me prendre par la blinde de dégâts Draco Meteor donc soit en fait dans ce cas là je vais mettre en pause soit dans ce cas là en fait il était Choice Carf du coup il était obligé de refaire Draco Meteor pour me tuer ça faisait pas trop trop de dégâts donc du coup derrière bon voilà soit en fait il était pas Choice Carf du coup je vais le dépasser ce qui s'est passé bah c'est qu'il était pas Choice Carf du coup je vais le dépasse avec un bourdon et je le tue voilà donc du coup là il envoie Big Mom alors bon là je pose la sticky web histoire de poser la sticky web mais ça sert un peu à rien bon derrière il se régène bien évidemment avec Eukok je crois que c'est l'attaque et puis voilà bon j'envoie Aerodactime Monterra je le méga évolue bon lui il me fait dans Lance Flamme bon voilà bon on va pas se cacher que ça sert pas à grand chose donc j'utilise donc cette attaque alors cette attaque qui est vraiment très très cool sur Megaptera que je vous recommande car elle augmente l'attaque et la précision ce qui fait que derrière Stone Age et Aqua Tide vu que c'est les deux attaques qui sont à pas de à pas de à pas à pas à 100% je vous ai plus parlé qui ne sont pas à 100% de précision et bien passe à 100% de précision donc voilà bon là j'avais prévu un petit tour de Protect du coup je me suis encore Boost mais voilà bon vous voyez qui a résisté à 5 PV bon un peu un peu RTC Tris et derrière donc du coup bon il switch alors je sais pas trop pourquoi il envoie Vaporeon a un PV miskin il me fait un peu de la peine je le tue avec un Aerial Ace donc voilà donc il m'a 3ème attaque donc sur ce poké histoire que bah voilà c'est stab c'est ça rate pas au cas où si vous voulez être sûr de tuer un poké c'est plutôt cool il envoie Blizzard Roiimer sur les PDR et pareil pour Big Mom voilà donc du coup ma team bon je pense que vous l'aurez compris donc il y a Gaventula qui pose un Sticky Web et Farfaduvel qui met le vent arrière tout simplement parce que mon Need Dragon donc je joue pas de Choice Carf je joue Choice Spec et ça fait juste une machine de guerre car grâce à la taille donc au vent arrière ça fait un peu près comme s'il était Choice Spec voilà Choice Scarf et grâce au Sticky Web l'adversaire en face et genre vraiment vraiment il genre il peut pas il peut pas me rattraper tu vois moi chaud 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 dessus donc voilà donc si on fait vraiment un poké qui fait des trous énormes voilà c'est clair il fait des dégâts ouf donc Dark Committer, Dark Pulse, Fire Blast et U-Turn voilà bon au cas où je peux pas faire grand chose mais il n'y a pas beaucoup de poké que je peux pas faire grand chose bien évidemment Farfadrol bon voilà avec Encore donc qui est une bonne attaque voilà pour bloquer un poké notamment sur un boost ou quoi voilà donc Stun alors Poudre Paralisante on va appeler ça comme ça je sais pas trop comment ça s'appelle donc voilà bon un peu comme à la manière de Trousselin avec T-Wave pour voilà pour paralyser un poké tout simplement Moonblast qui est quand même une attaque de type fait qui fait quand même des dégâts sur quand même pas mal de poké donc c'est quand même ça ça fait quand même plaisir Voilà donc bon j'ai hésité de mettre ça où Vampiran bon Vampiran est un petit peu moins utile on va dire qu'une bonne attaque fait qui fait des dégâts Donc voilà et en dernière attaque je ne sais plus qu'est-ce que je lui avais mis il faudrait que je regarde je l'avais mis donc bon alors on va résumer bien évidemment Donc Moonblast encore Poudre Paralisante on va blésin comme ça et vent arrière voilà donc voilà Ensuite donc Infernape donc Focus Slash donc Ceinture Force avec donc les PDR donc effort pour mettre un poké à 1 PV Magpunch voilà pour la priorité et Fire Punch grâce à Iron Fizz bon voilà ça fait plus de dégâts et puis bon c'est pas comme Farbleed où on perd des dégâts de contre-coups et ça fait des dégâts Tentatruel full pdf bien évidemment donc voilà bon c'est bon c'est full pdf Farfan Duvet donc qui est full défense lui par contre mais bon voilà c'est pas le meilleur poké défensif Mais Tentatruel est vraiment bien en pokémon défense P qui bien évidemment est un très très bon Rapid Spin Rapid Spin voilà bon on l'aura pas vu dans ce match simplement parce qu'il avait pas de poseur de PDR ou alors il les a peut-être pas mis voilà Donc il a Scald également donc bon voilà pour brûler les pokés adverse Gammantula donc je joue également Focus Slash alors lui c'est un petit peu différent vu que bon il pose la Sticky Web donc il a un peu le même rôle que Farfan Duvet Mais il a également donc Thunder qui grâce à son talent passe à 97 de précision donc Composite Ice je crois Ace un truc comme ça donc voilà qui passe à 97 de précision Bourdon et Sucker Punch voilà bon au cas où Au cas où voilà un stu sort l'attaque de priorité arrivé au moins pour faire quelques dégâts mais c'est pas ouf Et méga ptera donc comme je vous le dis donc avec trois attaques donc c'est deux stables donc Stone Age et Arial Ace Avec Aquatile qui est toujours sympa et son attaque donc qui augmente l'attaque et la précision voilà Donc bon ça fait une team franchement plutôt fun Une team que j'aime plutôt bien avec quand même quelque chose qui est pas très très fun voilà Idarigon, Choice Specs ça fait juste trop mal c'est un poké qui est juste trop bon En tout cas voilà merci à toi Brocoli et bon on t'a dit mais t'es un peu un petit peu what the fuck mais bon voilà on testait des trucs un peu tous les deux En tout cas voilà je te remercie donc pour ce match également bah voilà si vous voulez jouer contre moi donc sur Shenan et voilà et apparaînent dans une vidéo Et ben je vous invite voilà simplement à laisser votre Skype dans les commentaires je vous ajouterai bien évidemment et on pourra faire quelques combats En tout cas voilà c'était Xam merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à laisser un petit commentaire Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos c'était Xa bye tout le monde